A 17h tout à l'heure, nous accueillerons les lauréats de Sierra Food Innovation. Je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez en savoir plus et découvrir qui sont tous les lauréats dans les trois catégories nommées. A 17h précis, ici même sur l'espace de Sierra Food Forum. Mais avant toute chose, dernière interview de cet après-midi avec Pascal Pelletier. Nous allons parler de la distribution du futur. L'avènement du e-commerce a bouleversé le parcours d'achat, a conduit les retailers à repenser le rôle de la boutique. Et d'un point de vue du consommateur, le magasin de demain a dû se transformer. Il doit être aujourd'hui connecté, digital, immersif, végétal et surtout humain en développant davantage de facteurs relationnels. Mais quid des fournisseurs ? Comment les enseignes comme métro font-elles face à cette évolution sociétale et comportementale ? Comment s'adapter ? Comment réagir ? Ce sont les questions que nous allons poser à Pascal Pelletier. C'est le directeur général de Métro France. Je vous confie votre outil pour les 30 prochaines minutes. Je vous en prie, s'asseoir, ce sera plus confortable. Nous allons donc parler distribution du futur. Une première question qui me vient comme ça, d'une manière un peu globale. Y aura-t-il une révolution dans la distribution ? On a toujours tendance, c'est un peu le fantasme quand on se projette dans le futur. Comment est-ce que vous voyez les choses de manière générale avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de ce que l'on va se dire ? Alors pour tout vous dire, lorsque vous m'avez invité pour cet échange, j'ai justement la question que je me suis posée au regard de dire, mais est-ce qu'on va attendre de moi que je dépeigne une distribution du futur complètement différente, digitalisée, avec des expériences clients complètement folles ? Et bon, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, plus que jamais, peut-être que la période actuelle, là aussi c'est peut-être un petit peu tarte à la crème, pardonnez-moi de le dire, vu ce que l'on vit, on va se recentrer sur des éléments un peu essentiels. En tout cas, chez Métro, donc Métro, nous, on est un distributeur qui travaillons uniquement avec des professionnels des métiers de bouche. Donc je serai moins pertinent, je dirais, sur le consommateur final, même si je peux vous en parler. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que la distribution du futur, je pense qu'elle va d'abord devoir se construire, en tout cas, renforcer ses fondamentaux sur des besoins très immédiats et simples des clients, sur lesquels on pourra revenir. Nos clients attendent d'abord qu'on remplisse notre mission, je dirais, de base, simple, avant d'inventer des nouveaux concepts. Je pourrais aussi vous parler d'un nouveau concept qu'on a testé, et en toute humilité, qui ne fonctionne pas très bien. On pourra en parler parce que nos clients nous ont simplement dit, écoutez, revenez à des choses plus simples. Ce sont nos attentes. Donc pour le futur, une chose est sûre, il y a des enjeux. On va les égréner. Je pense que ça nous fera une bonne base d'avancer. Vous l'avez dit, la première chose, votre premier intérêt, c'est le client. Donc c'est la relation client. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations, mais qui va le rester. Voilà. En fait, je pense que plus que jamais, la distribution du futur sera basée sur une véritable écoute et compréhension des attentes de nos clients. Moi, je vois trois enjeux. Et encore une fois, certains vont vous paraître peut-être un peu basiques. Mais en tout cas, on est dans une société, on le lit beaucoup, où finalement, on se demande si ce n'est pas un peu la fin de l'abondance. Et moi, aujourd'hui, en tant que distributeur, mon enjeu numéro un, c'est d'assurer aujourd'hui, pour les années qui viennent, le sourcing des produits que je vends à mes clients. On ne va pas reparler du Covid, des mauvaises récoltes, de la guerre en Ukraine, que sais-je. En tout cas, ça, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu d'un restaurateur ou d'un boulanger pâtissier, d'un charcutier traiteur quand il vient chez Métro, c'est est-ce que je vais trouver les produits dont j'ai besoin ? Donc ça, c'est un premier enjeu, le sourcing des produits et notamment, là aussi, quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus difficile d'opérer. C'est le produit local. Donc mon enjeu numéro un, c'est à travers mes 99 albétro que j'ai sur le territoire, c'est d'assurer le sourcing de produits locaux sans discontinuer. Premier enjeu. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce sourcing ? Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même depuis maintenant 2, 3, 4 ans que le climat s'est vraiment déréglé, que les productions sont beaucoup plus aléatoires. C'est une inquiétude pour vous parce que vous nous parlez de 99 points qu'il faut achalander pour ensuite distribuer. Vous avez parfois une crainte de se dire, est-ce qu'on va réussir ? Oui. Je suis connu, reconnu pour être un éternel optimiste. Mais sur ces éléments-là, j'ai de véritables préoccupations. Et c'est là aussi où un autre élément du distributeur du futur, c'est que notre rôle ne consiste plus simplement à acheter des produits et les revendre. Mais c'est de plus en plus intégrer l'amont et on verra aussi l'aval. Intégrer l'amont, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les producteurs, alors que ce soit des transformateurs, des industriels ou que ce soit des maraîchers, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des éleveurs, ils ont besoin de visibilité et de lisibilité. Donc mon rôle, Métro, c'est de, lorsque je vais, entre guillemets, démarcher, signer des partenariats avec les filières amont, c'est d'assurer de la visibilité pour les 2-3 années qui viennent, à la fois en termes de volume, de qualité de ce que je vais acheter, mais aussi de rémunération. Parce que plus on va vers du local, plus on est sur des entités, je dirais, petites ou moyennes, qui n'ont pas forcément les moyens, parfois fragiles. Et il est hors de question qu'une année, je leur demande des gros volumes, des grosses quantités, et puis que l'autre année, je passe à une autre source. Donc on a un enjeu, nous, en tant que distributeurs, d'être de plus en plus responsable vis-à-vis de l'amont. Et donc finalement, c'est une crainte, pour répondre à votre question, mais en même temps, je pense avoir la solution, qui est de sortir de ces relations traditionnelles de la distribution d'achats, ventes, de négociations du prix. On doit continuer à le faire pour avoir des bons prix, mais d'être plus dans le véritable partenariat. C'est une création d'un lien fort, d'une véritable relation humaine, de comprendre ce que font vos producteurs. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans cela une sensibilisation ? Est-ce que vous allez sensibiliser vos clients en leur expliquant qu'effectivement, peut-être les produits viendront à manquer, ils seront peut-être moins abondants, il va falloir les acheter différemment ? Il y a ça aussi dans votre futur de fournisseur ? Oui, c'est un point très important. Et vous voyez que là, on n'est pas sur des enjeux de technologie ou de grande innovation. Mais le rôle vers l'aval, c'est de dire effectivement à nos clients, on est quand même dans un paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pénuries sur les produits, mais on n'a jamais autant gâché aussi la nourriture. Il y a beaucoup de statistiques là-dessus, mais entre un produit qui est cueilli et jusqu'à la poubelle du restaurateur, c'est-à-dire qu'on a cueilli le produit, on l'a stocké, on l'a transporté vers une plateforme, cette plateforme l'a retransporté vers une de nos halles, le client est venu la chercher, la transporter, la stocker chez lui, la cuisiner, etc. Il y a beaucoup de statistiques. On en avait parlé, je vous parlais 70% de gâchis, certains disent que c'est 30%, peu importe. Même si c'est 30%, il y a 30%, 40% des produits qui sont mis à la poubelle. Donc nous, on a une responsabilité avec l'amont et nous de revoir notre supply chain. Et avec nos clients, on a aussi cette responsabilité de leur dire, écoutez, revoyez peut-être vos portions. Combien de convives, lorsqu'on va au restaurant, laissent une partie de ce qu'ils ont à déguster dans leur assiette. Lorsque je cuisine, là, c'est pareil, je fais attention, lorsque je suis cuisiné, à ne pas gâcher, à mettre 10 ou 15% à la poubelle. Lorsque j'achète et que je transporte et que je stocke, je fais attention à bien gérer mes DLUO ou autres. Voilà, c'est des choses assez simples, mais qui sont essentielles. C'est ce que j'allais vous dire. Vous, Métro, comment est-ce que vous allez, je dirais, faire votre part du job quand vous allez récupérer ces produits frais? Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer aujourd'hui pour justement mieux conserver et éviter de jeter des denrées qui sont arrivées chez vous, qui n'auront pas trouvé preneur? Eh bien, il y a déjà le fait de, effectivement, avoir des bonnes prévisions de vente et de aussi savoir s'approvisionner dans les justes quantités. Vous savez, souvent, pour être attractif, on a envie d'avoir des rayons pleins avec des bordants de fruits et de légumes, une marée magnifique avec des poissons. Et puis, on se rend compte qu'à la fin de la journée, une partie n'a pas pu être achetée. Comme on veut garder la fraîcheur, malheureusement, alors on ne met pas forcément à la bouteille, à la poubelle. Il y a tout ce qui est don alimentaire et ça sert. Mais voilà, c'est quand même dommage. Donc, à un moment donné, c'est aussi habituer nos équipes et habituer nos clients à avoir peut-être moins de surabondance. Dans les rayons, simplement pour mieux gérer les produits. Et puis, il y a aussi mieux stocker nos produits aux bonnes températures. Les produits sont fragiles. Donc, lorsqu'on les transporte parce qu'on fait aussi de la livraison. Là aussi, on doit avoir des camions dans lesquels les produits sont bien rangés, bien réfrigérés. Voilà, c'est on doit revoir toute notre supply chain. Est-ce qu'une manière de moins jeter, ça pourrait vouloir dire aussi, je dirais, sur saisonnaliser, savoir éliminer ce qui n'est vraiment pas de la saison pour obliger quelque part les restaurateurs, les hôteliers, tous les gens qui viennent chez vous à acheter ce qui est disponible là, maintenant, plutôt que de vouloir, et je reviens à ce que vous voulez, la vendance, la profusion de produits ? Vous avez ces très bonnes réflexions. On avait un chef que la plupart d'entre vous devait connaître, qui est Alain Passard, qui me dit, mais Pascal, quand est-ce qu'il n'y aura plus de tomates chez Métro entre novembre et mars ? C'est un sacré challenge qui m'adresse là. C'est un sacré challenge parce que si chez Métro, il n'y a plus de tomates entre octobre et mars, je vais avoir quand même un sacré nombre de clients qui seront insatisfaits. Donc, ce sont des étapes, je pense, qu'on doit passer petit à petit. On a aussi une éducation de nos clients à faire. Ça peut commencer, si je prends l'exemple de la tomate, de ne pas avoir peut-être 7, 8 ou 10 références de tomates différentes, mais de commencer à restreindre l'assortiment et d'expliquer à nos clients qu'eux-mêmes, hors saison, peut-être que faire une ratatouille, sauf s'ils l'ont faite pendant l'été que le m'en conserve, ou une salade de tomates, ça a moins de sens et revenir à des produits de ces sons. Mais économiquement, ça a un sacré enjeu. Oui, je sais bien, mais justement, j'allais vous dire aussi, parce qu'on se dit toujours, quid du burger sans sa tranche de tomate, mais ne pourrait-on pas manger ce burger sans cette tomate ? Mais c'est de se dire aussi, est-ce que quelqu'un pourrait vous aider à cette transition ? Parce que c'est vrai que vous semblez très impliqué dans le porteur de messages, dans l'éducation, mais qui pourrait vous aider à être meilleur et à aider les gens aussi, vos clients, à ne pas être tenté par des tomates ou des framboises ou des baies de groseille hors saison ? Je n'ai pas la réponse immédiate, mais je pense que, comme toujours, quand on doit avoir des changements de comportement, ça commence par l'éducation et l'apprentissage. Et je pense que tous les jours, dans des écoles hôtelières, que ce soit Ferrandi, que ce soit les CFA Médéric et de nombreux CFA partout en France, il faut apprendre aux étudiants, qui seront de futurs chefs, à cuisiner avec les produits de saison. Donc là, c'est une première façon, je pense, de traiter l'enjeu à la racine et sur, je dirais, toute une génération, les futures générations de chefs. Et après, je vous le dis, là, est-ce que j'en serais capable ? C'est aussi prendre des risques et parfois, le pire n'est jamais certain. C'est-à-dire qu'encore une fois, si sur un certain nombre de produits qui sont hors saison, j'en supprime certains ou que je réduis considérablement l'assortiment, je vais me heurter certainement à des mécontentements. Il faut que je forme mes équipes pour savoir répondre à ces mécontentements et à dire à nos clients, ben voilà, pourquoi tu avais besoin de ta tomate ? Parce que moi, je fais une salade de tomate mozzarella. Bon, ben, qu'est-ce que tu peux faire à la place ? Et comment tu l'expliques toi-même à tes clients ? Je pense qu'il y a aussi une certaine dose de courage à avoir. Est-ce que vous sentez que la nouvelle génération de chefs est plus orientée dans cette démarche-là, justement, ou est-ce qu'ils se laissent tenter, comme leurs aïeuls, par l'achat de tomates et de tout trop de courgettes, poivrons pour faire une ratatouille hors saison ? Parce qu'on a l'impression que ces chefs... On avait l'exemple, je l'ai souvent cité depuis ce midi, mais Julien Rougetot, le chef de la réserve de Beaulieu, était parmi nous ce matin et il nous expliquait la manière dont il cuisinait les produits de saison, la manière dont il avait noué, tissé un lien assez fort avec les producteurs de son territoire. Est-ce que vous le ressentez chez vous ? Est-ce que les gens qui viennent se fournir chez Métro, aujourd'hui, ont un peu plus cette démarche de responsabilité par rapport à la saison ? Un peu plus. En fait, tout est dans le un peu plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, d'une façon au sens large, et c'est heureux, ce sont les quelques chefs, je dirais, leaders, effectivement, qui aussi ont une clientèle fidèle, qui sont reconnus, qui se lancent dans ces changements. Ils sont encore trop peu nombreux. La majorité de nos clients ont encore, je dirais, une façon, je dis de façon aussi positive, je dirais traditionnelle de cuisiner, de faire leurs achats, leur approvisionnement. Et je dirais que le mouvement est encore lent. est encore lent. C'est pour ça que je pense que ça va se transformer aussi dans les écoles, dans les programmes éducatifs, pour qu'on ait un mouvement, je dirais, de masse. Le chef dont vous parlez, il est chef propriétaire. Il fait, je dirais, ce qu'il veut chez lui. On a certainement de nombreux jeunes chefs cuisiniers ou seconds qui aimeraient aller vers cette tendance, mais qui sont peut-être dans des établissements. Ils ne sont pas leurs propres patrons. Et leur chef leur dit, écoute, moi, ma carte, elle fonctionne de telle façon. C'est pour ça que les clients viennent. Ils aiment ce produit, même s'il est un peu hors saison. Et ça a fonctionné et je continuerai à le faire. Donc, je pense que c'est encore trop peu. Quel est le lien, je dirais, informatif que vous entretenez aujourd'hui, que vous pourriez entretenir avec vos clients, pour peut-être pour les alerter sur des fruits, des légumes que vous venez de recevoir qui sont extrêmement frais de saison et qu'ils pourraient utiliser et venir chercher. Il y a ce lien-là. Ils sont informés assez régulièrement de ça. Alors, lorsque vous venez chez Métro, en fait, le rayon fruits et légumes, par exemple, change d'aspect à toutes les saisons. C'est-à-dire que si vous êtes en juin, juillet, vous rentrerez sur le rayon fruits et légumes avec essentiellement tout ce qu'on appelle les légumes à ratatouille. Et donc, il y aura les tomates, les poivrons, les aubergines et que sais-je. Si vous venez en hiver, tous ces produits-là seront derrière le rayon avec un assortiment beaucoup plus réduit. Et on aura plutôt des produits de saison, des topinambours ou que sais-je. En automne, donc plutôt sur août, septembre, octobre, on a plutôt tout ce qui est champignons ou autres. Donc, en fonction des saisons, on réduit ou on agrandit notre assortiment et on le met plus ou moins en avant. Vous essayez d'initier une démarche, en fait, de séduire un petit peu, d'attirer l'œil pour que le client qui va rentrer se dise « Ah bah tiens, effectivement, les champignons, c'est maintenant, on les voit et on a envie d'en acheter ». Exactement. Et dans les halles métro, il y a aussi ce qu'on appelle des cuisines des chefs. Donc, en fait, ce sont des cuisines avec un chef qui cuisine et qui propose des menus et des produits. Et donc, en fonction des saisons, les produits que cuisine ce chef où il met sa recette avec des coups portions, c'est avec des produits de saison. Donc, c'est aussi une autre façon de petit à petit amener à ces bonnes évolutions. On a parlé beaucoup de fruits, de légumes. Un mot peut-être pour conclure notre échange sur, je dirais, une nouvelle tendance sur le moins de viande, moins de poissons et sur les légumineuses. Parce que ça aussi, on nous parle beaucoup de légumineuses en disant que ce sera le végétal de demain, l'ingrédient qui va composer nos assiettes. Est-ce que cette démarche, elle est déjà... On a commencé, on l'a amorcée ? Alors, pareil, elle s'amorce. Mais il y a toujours un temps de décalage ou des tendances différentes en restauration par rapport à la consommation au domicile. Par exemple, le bio en restauration, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant longtemps, on a une offre bio. Il est difficile pour un restaurateur de faire tout bio et de dire, voilà, je vous offre... J'ai une assiette avec... Alors, la viande, elle est bio, mais les légumes ne sont pas forcément bio. Dans mon dessert, il y a le suc qui est bio, mais pas forcément le beurre ou autre. C'est très compliqué. Donc, par exemple, en restauration, le bio ne fonctionne pas. En restauration, on mange encore beaucoup de viande. On mange encore beaucoup de poissons. On vient souvent au restaurant pour se faire plaisir. Et à un moment donné, on vient pour se faire plaisir. En restauration, on mange encore, et je le dis positivement, gras. C'est-à-dire qu'on fait attention chez soi et puis on va aller en restauration. Puis on va se prendre un bon pavé de bœuf avec une vraie sauce béarnaise et puis des pommes de terre salardaises. C'est-à-dire qu'on vient en restauration par gourmandise pour se faire plaisir. Donc, par exemple, chez Métro, sur les 2-3 dernières années, on a vendu plus de viande et plus de poissons. Pour autant, on fait très attention. C'est que la viande que l'on vend remplit des chartes, par exemple, sur tout ce qui est bien-être animal. Les poissons, on a tout un programme qui s'appelle Mister Good Fish où on vend des poissons hors période de reproduction. Donc, c'est là aussi où on peut avoir ce moins mais mieux. Et finalement, moi, je trouve que les tendances qui sont un peu trop radicales, qui disent qu'il faut arrêter de manger de la viande, il ne faut manger que des légumes, il faut être végé, etc. Je pense qu'il faut laisser le choix aux clients. En revanche, dans ces consommations de viande, de poissons ou autres, faire en sorte que ce soit plus vertueux. On s'aperçoit aussi qu'il y a une démarche qui tente à être plus vertueuse de la part des producteurs et qui tente de mieux faire, de respecter leurs animaux pour commencer et puis aussi l'environnement dans leur mode de production. On se posera, j'en profite, pour faire un peu d'auto-promo demain, la question ici même sur une table ronde de savoir si l'élevage est toujours dans le pré. Il y a une partie de la réponse et effectivement, oui, il y reste, mais surtout, c'est la manière de produire qui a évolué. Et ça aussi, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on consomme un peu moins de viande, mais on la consomme différemment. Et je pense qu'effectivement, vous jouez aussi dans cette distribution, dans cette démocratisation d'un meilleur produit en aidant les producteurs à écouler aussi ce qu'ils font. Parce que c'est ça aussi le rôle d'un distributeur. Et je pense que c'est exactement ça, le distributeur du futur. Vous voyez, on n'a pas parlé de technologie, de digital ou autre. Le distributeur du futur, c'est celui qui sera en capacité avec justement ce que j'appelle l'amont. Et c'est vrai qu'en France, ça fait souvent un peu sourire parce qu'on est toujours dans une idée d'un distributeur, je dirais, en combat, en rapport de force avec l'amont. Je ne sais pas si ça change partout. Je ne suis pas là pour faire l'autopromotion de métro. Mais en tout cas, j'ai des équipes, encore une fois, qui ont à coeur de donner de la lisibilité et de la visibilité à toute cette production en amont qui n'est pas capable de prendre des risques toute seule. Donc tout ce que vous dites est tout à fait vrai. Notre rôle, c'est de prendre des risques avec l'amont et on les prend ensemble. Si jamais il y a telle ou telle viande parce qu'elle ne rencontre pas le succès qu'elle devrait ou autre, on prend le risque ensemble. Ce sera le mot de la fin, cette prise de risque, ce travail en commun. Merci beaucoup, Pascal Pelletier, d'être venu sur cet espace Sierra Food Forum pour évoquer la distribution du futur. On va parler futur, on va parler prix Sierra Future Food dans un instant. Et puis à 17h, je vous le disais, je vous le répète, remise des prix ici même des Sierra Innovation Awards.